et bien le bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour cet épisode 4 sur this is the police 2 nous allons continuer cette aventure ensemble nous allons voir ce qui va arriver à jack nous avons commencé nos premières missions sur la map a affecté nos agents sur trois jours donc du coup nous allons voir nous allons voir ce qui se passe par la suite le shérif de la ville a souhaité parler avec check regardons ce qui en est je suis sûr que vous avez eu un peu de temps c'est très sérieux je veux dire c'est sérieux je sais que je comprends c'est une sorte de alteration avec charlie fletcher dr. Kinan m'a dit qu'il va bien en quelques jours c'est pas sérieux Mais je ne veux pas ce qui se passera encore, all right? Je ne peux pas vous dire ça. Je... Je ne comprends pas. Je dis que je ne peux pas vous dire que rien de ça se passera encore. Listen, Jack. Je ne veux pas Fletcher, either. C'est pas Fletcher. Je vais faire ma subordinance comme je vois fit. C'est ce que je veux dire. Mais, Jack, il y a des limites. Je, comme le Sheriff, je prends ces limites, OK? Je respecte votre expérience. Je dois. Et je... Je veux dire qu'il y a des règles qui doivent être respectées. Et je crois que ces règles sont une partie intégrale. Une partie. Vous savez, je crois que nous avons compris et qu'il n'y a pas de problème, non? Pourquoi je suis ici ? Je suis désolé ? Pourquoi je suis ici ? Pourquoi je suis ici ? Parce que... Parce que je vous demandais de venir et parler, et je... Non, non, pas ici dans votre office, mais en général. Ici. Pourquoi je suis ici, Lily ? Parce que vous... Parce que vous avez fait une situation difficile, et maintenant... Je vais vous aider à guérir le département. Regardez, je peux aller, je peux aller à la prison, mais je suis ici. Pourquoi je suis ici, Lily ? Nous pouvons dire que c'est un deal d'un des bénéfices, parce que... Pourquoi, Lily ? C'est une question simple, et la réponse est aussi simple. Pourquoi je suis ici ? Jack, je ne sais pas ce que tu... C'est drôle, non ? Quel petit homme de vieux homme avec des documents faits une conversation avec toi, et soudainement il... Jack, please, vous savez ce que c'est... Becoming le Sheriff's right hand. Actuellement, c'est le travail de le Sheriff. Comment ça se passe, Lily ? C'est bon, dis-moi. Jack, je suis en train de vous... La réponse est déjà dans votre tête. Je veux que vous dites ça, Lily. Dis-le-le-le-le-le-le-le. Pourquoi je suis ici ? Je suis en train de vous... Dis-le-le-le. L'on va juste... Pourquoi je suis ici ? Parce que je suis un «s*** cop », non ? Je suis un «s*** cop », je ne peux pas faire quelque chose. «S*** cop », «s*** cop », «s*** cop », «s*** cop ». Sans toi, pour vous aider, ça serait le fin. Vous voulez-vous dire ça ? Est-ce que vous voulez-vous ? Vous êtes satisfait maintenant ? Je suis très satisfait, Lily. 25 novembre. Qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui ? Penkin, tiens. Monsieur Nash, Lenny va beaucoup mieux. Merci d'avoir eu une pensée pour lui. Il n'est pas allé voir le médecin, on pense que c'est juste le stress, parce que demain, c'est le jour du concert. Je vais passer l'agendaire et péter jusqu'à ce que j'ai les doigts en sang. Tout est-moi, bonne chance. Bien sûr. Un jour, tu vas venir travailler, toi, mon petit. Curuzawa, monsieur Curuzawa, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Nash, merci pour votre aide hier. Je savais que je pouvais compter sur vous. Figurez-vous que ma femme a accouché si rapidement que la cuisinière était encore chaude quand je suis rentré. Écoute, parfait pour toi. Content de le savoir. Notre équipe d'aujourd'hui. Ok. Notre équipe d'aujourd'hui, très très bien. Comme d'habitude, on va s'équiper. Hop, lui, c'est un... Ah non, on va le faire, on va le faire en assignement auto. Voilà, très bien. Commencer le service. Alors, l'enquête du chewing-gum rose... L'enquête du chewing-gum rose... Quelqu'un a volé le magnétoscope de la famille Elmer, qui a plus d'intelligence ici. Lui, il est pas mal intelligent, donc il pourrait trouver des indices. Mais je pense quand même que c'est le petit garçon, parce que... Enfin, il y a chewing-gum rose. On ne parle pas du plombier qui mâche un chewing-gum. Du coup, je vais peut-être... On va peut-être accuser le petit garçon. On va voir, on va mettre Aranovic dessus. Regarde dans les... Peut-être, on va mettre Bellemont dessus. Pour qu'il y ait... De nouveaux indices. On va chercher des nouvelles images pour la version 1 du plombier. On va chercher des nouvelles images pour la version 2 du petit garçon. On va voir s'il y a quelque chose qui change. Ou sinon, ouais, au nom de nouveaux indices. De nouveaux indices. On va voir s'il y a des indices sur le plombier. L'enquête de la... Le mystère de la boîte noire. On va mettre quelqu'un qui est quand même pas mal intelligent. On va mettre Aranovic, peut-être... Ou non, bah, 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 tu peux 3 dessus. Il faut chercher de nouveaux indices. Ok, parfait. Nouvelle journée. Ok, attendons les appels. Ah non. Vic Duval. Monsieur Nash, je suis photographe indépendant pour la police de Sharpewood. Mais aussi tireur d'élite à mes heures perdues. C'est bizarre ça. Et je vais être franc avec vous. Je préfère avoir un fusil à la main que prendre des photos de mariage et de spectacle scolaire de fin d'année. Mademoiselle Reed m'a dit que je pourrais travailler avec votre équipe. Je suis content d'être revenu chez moi. Je suis allé à Freeburg pour acheter des objectifs au studio photo d'Atticus. Et j'ai des problèmes... Euh... Et j'ai eu des problèmes de démarrer avec mon pick-up. On s'en fout un petit peu. Il a fallu que je reste quelques jours là-bas. Je déteste cette ville. Elle semble en permanence puer l'orange pourrie. Enfin bon. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de tirer quelques pigeons. Ok. C'est vrai que lui il aide. Il peut aider pas mal sur certaines missions. Euh... Où il est là en renfort. Donc ça peut être cool pour des missions. Autant des missions de terrain. Autant des missions où on l'envoie en patrouille. Monsieur Nash, je communique avec les esprits. Je peux voir des choses invisibles. Et même entendre des choses silencieuses. Je puise... Je puise, pardon. Je puise les larmes de la terre et j'en observe les reflets dans un bol en bois. Sculpté par les esprits de la forêt à partir des branches d'un arbre géant depuis longtemps disparu. Et je ne parle pas d'un puits ordinaire, non. Je tire cette eau de source d'une source secrète au plus profond de la forêt. Si secrète que même les animaux et les oiseaux ne la connaissent pas. Seuls les esprits vont s'y désaltérer. Mes aptitudes uniques vous aideront dans vos quêtes. Dans vos enquêtes, pardon, mon cher commissaire. Qui, je le vois, ronge votre âme troublée. Je suis à votre disposition si vous acceptez de me payer quelques cadeaux. Quelques cadeaux de 400 dollars par exemple. Allez, tiens, on va te les donner parce qu'on n'a pas dépensé d'argent encore. Je vois l'obscurité, non, attendez. Je vois la lumière, non, le fond d'un lac ou de l'océan. J'entends le chant des étoiles silencieuses. Je sens l'humidité du feu. Je vois un criminel. Il sourit, non, il pleure. Ou il rit. Il a disparu. J'entends maintenant le murmure des esprits, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je vous entends. Ils me disent qu'ils savent tout sur ce gredin. Ils disent de rechercher celui dont le cœur a deux visages. L'un est couvert d'herbes vertes et l'autre est sombre comme l'abysse. Voilà. Je suis content d'avoir pu vous aider dans votre enquête. Je pense qu'elle parle de notre enquête personnelle. L'enquête de Fribourg. Fribourg. Merci, ma chère. Un 518. Un 518 à Sharpewood, à la banque de Sharpewood. Ok. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Banque de Sharpewood. Une vieille dame a perdu patience en faisant la queue à la banque et a brisé la vitre du comptoir avec sa canne. Ok. Il va nous falloir un peu de diplomatie pour gérer tout ça. On va voir qui est bon en négociation dans nos recrues avec pas beaucoup de professionnalisme. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Il n'y a que McGuire. C'est une vieille dame. Je me dis que c'est une vieille dame. On peut peut-être envoyer quelqu'un qui a un en négociation. C'est du 180. Ouais. On va envoyer... Tiens, on va envoyer Clemsie peut-être. Ou Curieuse-Avoix. Tiens, on va envoyer Curieuse-Avoix. Je crois qu'il peut le gérer à lui tout seul. Un 534 à la ferme, s'il vous plaît. C'est poli. Un 534 à la ferme. Une grand-mère a surpris son petit-fils en train de se masturber et menace de le castrer avec une fossile. Mais merde. Ok, une grand-mère armée. Pareil, il va falloir un peu de diplomatie. Bon, on va peut-être prendre quelqu'un qui négocie un peu mieux. Donc, on va envoyer McGuire. Bon, c'est quand même 550. Et on va mettre Musica. Musica. Allez. Il faut que sinon, on envoie McGuire tout seul. Ah, non, on ne peut pas. On va l'envoyer. Une vieille dame, excédée par la lenteur des files d'attente de sa banque, agite sa canne de manière menaçante. Je n'ai plus assez de temps à passer sur Terre pour passer des heures dans cette maudite banque. Rappelez la vieille dame qu'elle n'est pas la seule cliente. Il va sortir la vieille dame de force. Nous, on va éviter. Faites comme si je n'étais pas là et je profite du spectacle. Non, on va quand même lui dire de... On va la rappeler que ce n'est pas la seule cliente. Ah, ça n'a pas marché. Je suis trop vieille pour être patiente, explique la vieille dame. Je ne veux pas mourir dans cette file d'attente. Demandez à la guichetière de la faire passer en priorité, peut-être. Pointez votre canon sur la dame. Non. Forcez la vieille dame à sortir. Allez, madame. Moi non plus, je n'ai pas de temps à perdre. Non, on va demander à la guichetière de la faire passer avant, quand même. Moi, comme ça, là, nous... Mais c'est tranquille. Espérons que ça marche. Allez, non. Oh non, la vieille dame tend un paquet et se précipite de récépissée à la guichetière. Celle-ci passe une éternité à les traiter. L'agent en charge de surveiller la scène finit par laisser son attention divaguer et ne voit pas la vieille dame filer en douce par une issue de secours. Oh là là. Ah ah, le suspect s'est en fuit. Ok, bon, la prochaine fois, j'enverrai quelqu'un de plus persuasif gérer cette affaire de vieille dame. Enfin, une affaire de vieille dame. Je pensais que ça allait être facile, mais bon, comme quoi, on a des surprises tout le temps. Il faut se méfier des vieilles personnes. Garage auto de... Garage auto papa, un 515. Un détournement de véhicule. On va voir ce qu'il se passe. Un mécanicien automobile a décidé, le jour de son départ à la retraite, de filer avec une luxueuse décapotable. Ok. Négocions. On va voir quelqu'un de rapide aussi. Rapidité 1. Rapidité et discrétion pour Olu, c'est pas mal. On va envoyer Rockman avec Kurozawa. Tiens. Oh non ! J'ai mal dormi cette nuit et je n'arrive pas plus à garder les yeux ouverts. Je pourrais aller faire une sieste. Sinon, je pense que je... Je pense pas que je tiendrai le coup. Lui, Kurozawa, je vais pas le reprendre, hein. On va le renvoyer chez Lily, hein. Nous, on veut que des mecs... Des mecs bien, quoi. Allez, Climsy. Une dame âgée se tient... Ah bah tiens, là, oui, c'est le dame avec la fausse. Une dame âgée se tient sous un arbre. Une faussie à la main, tandis qu'un adolescent s'agrippe tant bien que mal à l'extrémité d'une fine branche. La vieille dame lui crie... Ferry, descends ! Tiens, on ne fait pas maintenant, Beauvau s'emparera de ton esprit et je devrais alors te couper la tête. Et c'est tranquille, ce pauvre garçon. Ce que vous faites est insensé. Vous agissez comme si vous étiez possédé par Pierrot. Et on va rentrer dans son jeu avec la négociation à Troyes. Quoiqu'on aurait pu se profiler derrière la grand-mère discrètement avec lui aussi. Non, mais on va rentrer dans son jeu. Eh bien, ça a marché. En entendant les mots de l'agent, la grand-mère lâche sa faucille et se prend la tête dans les mains. Mais quel malheur ! Pierrot m'a fait perdre la tête ! Comme cet ouvrier à l'usine d'il y a bien des années. Elle se laisse arrêter sans résistance. Ce serait bien, le super est arrêté. Et le civil est indemne. C'est parfait, bravo, messieurs. Et Mike Woyer prend un point de compétence parfait qu'on va lui mettre en rapidité. Un agent tira trois fois de suite avec son revolver. Cependant, sa précision en pas tirant un peu. C'est pas mal. L'agent a plus de chances d'esquiver les tirs et demi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien en mission parce qu'on peut vite mourir si on ne fait pas attention. Musica qui prend un point de compétence, on va lui mettre dans le tir. L'agent dépense ses actions restantes et termine son mouvement pendant les mouvements de l'adversaire. L'agent peut tirer sur le premier suspect. L'agent obtient un petit bonus de précision. Il n'a pas de pénalité quand il tire sur un adversaire à couvert. Du coup, s'il n'a pas de pénalité, c'est parfait, ça. Ok. Ça revient tranquillement ou pas ? Ça revient, Musica et Mike Woyer, ils reviennent, tranquille. Ok, la décapotable sort en trombe du garage et traverse la route. Le mécanicien déplie le toit ouvrant et allume l'autoradio. Alors, on percute la décapotable avec la voiture de patrouille. Ouais. On peut tirer dans les pneus. On peut essayer de bloquer la voiture. Allez, j'ai bien de le faire à l'aster sketch. Au niveau de tir, ils sont comment ? On va utiliser peut-être la rapidité, la discrétion du Rockman. Et ça a marché. La voiture de patrouille emboutie le côté de la décapotable. Le voleur est projeté en l'air, puis atterrit sur le bitume. Oh merde ! Se brisant le cou. Bon. Ça a été validé, mais le suspect est décédé. Son jour de la retraite, quand même. Bon. Je n'avais pas pensé qu'il aurait pu être projeté, parce que je ne pensais pas à un choc aussi fort. Maltraitance sur animale. Une femme affirme avoir vu un homme se comporter cruellement avec un chien et menacer la pauvre bête avec un bâton. Ok. Peut-être qu'on... Est-ce qu'il va vouloir y aller, lui ? Tout seul. Ah là là. Féliens. On va envoyer... Tiens, on va envoyer Ranovic. Un peu ses compétences ou Klimt. Non, Ranovic, ça peut être pas mal. Tout seul. C'est juste... Ouais, quoi que... Ouais, on va l'envoyer tout seul. Ouais, on l'envoie tout seul. Un vol à main armée. Combien d'autres personnes là ? Est-ce que je peux mettre pause, moi ? Voilà, main armée au bureau de poste de... C'est qu'à mort. Ouais, on va s'en occuper parce que si on le fait pas, on perd beaucoup de points. On a beaucoup de gens là. On va attendre qu'Aranovic revienne. Et comme ça, on aura pas mal de monde. Ok. Non, Aranovic est pas encore revenu. Aranovic est là. Comme ça, on a des... Parce qu'il est en forme, Aranovic, quand même, contrairement à notre... On va pas prendre Belmont. Bon, parce que les agents qui n'ont pas de chapeau ne nous écoutent pas en mission. Ils en font qu'à la retête et du coup, ça peut en pas de tir sur la mission. On peut se faire opérer. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils... C'est qu'ils y vont tout seuls et ils tirent sur le premier menu. Ok. Bureau de poste de Sikamore. Un postier déclare que le bureau de poste est attaqué par des hommes armés. Dès que ces types sont entrés, j'ai su qu'il y aurait du grabuge et un des deux était déjà venu avant. Il voulait un colis envoyé par sa soeur et insister pour aller le chercher dans l'entrepôt lui-même. Je leur ai crié que j'arrivais dans une minute et j'ai foncé dans l'entrepôt et j'ai verrouillé la porte. Les malfaiteurs ont ensuite essayé de défoncer la porte. J'ai été vers une fenêtre à l'arrière, mais elle était bloquée. Il m'eut hurlé. Si je douchais à leur colis avec les instructions pour invoquer un esprit des forêts, il me tirait dessus. Alors j'ai brisé la vitre et j'ai couru jusqu'à la station service Bat-Hertz. Je pense qu'ils sont toujours dans le bureau de poste en train de fouiller dans les colis. Ils disent pareil, ils disent combien ils sont. Bah oui, des hommes armés, non, il n'y a pas d'hommes. On va essayer de voir... Lui, là, le taser et tout. Déjà, on va prendre ma goyer. Musica, il a quoi ? Il a une bombe acrymogène, il a une grenade aveuglante. On va essayer d'en prendre quand même un paquet. Pardon, je ne sais pas, regardez ce qu'il avait. Lui, là, un, un de partout, c'est pas mal. Rockman, on ne va peut-être pas le prendre. Attends, quoi qu'il est en forme. Il est rapide et discret. Donc, discret, il est la matraque. Du coup, ça va peut-être permettre de passer derrière en fufu, histoire d'aller matraquer la tronche d'un des voleurs. Birch, lui, il est revenu, il est un peu fatigué. Il est intelligent en négociant, on ne va pas le prendre. Parce que je me dis que ça serait dommage qu'il meure en mission alors qu'il a trois en intelligence. Il est bien pour les enquêtes, Birch. Clemsey, il est fort, il peut défoncer les portes, les fenêtres. Mais là, son intelligence, on va le prendre. Skoranovich, il veut venir. Lui, intelligence 2, rapidité, discrétion. On va essayer d'en prendre, on va essayer d'en prendre si simple. On va essayer de maximiser la réussite. Skoranovich, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir revenir. Skoranovich, on le prend. Et on va prendre. Intelligent. Et le tir, allez, on va prendre toi. Et on prend du balle parce que c'est un sniper, on va voir si on peut l'utiliser. Si jamais l'alarme est déclenchée, on va pouvoir l'utiliser pour tirer sur des malfaiteurs. Monsieur Nash, généralement, près d'une scène de crime, vous pouvez interroger quelques passants et obtenir des informations plus ou moins utiles. Ils n'accepteront pas toujours d'aider la police gratuitement. Alors, on prend parfois avec nous des choses dans le casier d'épreuve. Ce sont juste des trucs qui traînent dans l'entrepôt. Peut-être que ça intéresse quelqu'un. Ok. Vous choisissez trois objets à prendre avec vous en mission tactique. On ne va pas prendre du cannabis, quoique ce soit des dealers. On va prendre du paprika, pêche. Vous allez voir à quoi ça sert. Et le lecteur de cassette. Cannabis, ouais. Non, je préfère le garder parce que... Parce que j'avais pris la première fois que j'avais joué. Ah, du coup, il faut envoyer ça. Un homme prétend que les esprits de la forêt... Ils ont un problème avec les esprits de la forêt. C'est des... Ils sont dans la forêt de... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Un homme prétend que les esprits de la forêt ont surgi chez lui. Ils n'arrêtent pas de hurler. Ils veulent voler mon âme. Ils veulent voler mon âme. Bon, on va envoyer Bert chez Belmont, tiens. Peut-être que ça va le faire changer d'avis sur notre sujet. Maltraitant sur un animal. Un jeune homme était simplement en train de jouer avec son chien. L'animal s'approche en portant le bâton que son maître venait de lancer. Puis vient lécher effectueusement la main de l'agent. Ok, parfait. Le secret du chewing-gum. Belmont n'a pas trouvé de nouveaux indices. Ouvrir l'enquête. Je vais tenter de... D'accuser le petit garçon. Parce que... Toutes les infos sont orientées vers lui. Le chewing-gum qui est resté collé. Et le fait qu'on a beaucoup d'indices sur lui. On n'a rien sur le plombier. Le plombier était juste là en train de réparer. C'est peut-être... C'est quand même un... Je pense un gars honnête. Du coup. Dans l'ordre. Le manuoscope sous la télé. Dans une ouverture du meuble. Les enfants sont en train de regarder le film. Tommy Moore se faufile directement hors des toilettes. Non. Quitte la maison. Tommy Moore va aux toilettes avec son sac à dos. Tac. Du coup, il sort. Il se faufile discrètement hors des toilettes. Disfrètement hors des toilettes, c'est ça. Il met le manuoscope dans son sac. Et Tommy Moore... Tommy Moore quitte la maison d'Elmer en compagnie des autres garçons. Un écolier. Il a volé le manuoscope parce que sa famille est pauvre. Et qu'il enviait Eric et ses parents fortunés. Voulez-vous engager des poursuites contre ce suspect ? Oui, mon petit. Ok. Ok. Là-bas, ça part en patrouille. Le mystère de la boîte noire. Les agents sont arrivés sur la scène de crime. Ok. Voilà ma armée au bureau de poste de Sikamore. Ok. J'irai bien à cache... Cochard. Je m'occupais d'une poupelle quand j'ai vu des gars armés de flingues s'approcher. Mais vous, les flics, ce qui vous amuse, c'est de harceler les types qui fouillent tranquillement dans les poubelles, hein ? Vous croyez que ça me plaît, moi, de fouiller dans les poubelles ? Et c'est ça où crever la dalle. Une fois, ce flic qui... Zézaï m'a arrêté. Il m'a collé le visage contre le capot de sa bagnole, alors je lui ai dit que j'avais fait griller un rat dans le parc. C'était ça où mourir de faim. Le flic, il a failli gerber en écoutant mon histoire. Alors écoutez. Apportez-moi une boîte de paprika et ne me posez pas de questions sur ce que je compte en faire. Et je vous montrerai sur la carte où vos gars doivent aller s'ils ne veulent pas finir en nourriture pour rats. Bon, vous allez changer le paprika... Contre une information. Les types ont passé pas mal de temps dans l'entrepôt, mais maintenant, ils fouillent le bureau de poste. Ne passez pas par l'entrée principale. Entrez plutôt par l'entrepôt. Ça leur collera la trouille de leur vie. Tendez une ambuscade à celui qui m'a fait dégager. Il a un gros nez et il se tient près du monument. Vous pourriez peut-être lui referlonner. Elle dit à vos flics de ne plus venir me casser les pieds, hein ? Les poubelles sont désormais sous ma juridiction. En même temps, avec une boîte de paprika, tu ne fais pas ta loi, hein ? Ok, donc du coup, il vaut mieux passer par l'entrepôt. Et il y en a un, il va tenir une ambuscade ici, donc celui-là. Il vaut mieux passer par là. Je pense que c'est ça. Il vaut mieux passer par ici. L'électricien, qui va au bureau de poste en général. Les femmes, bien sûr. Un homme normal deviendrait fou dans ses queues. Donc, j'étais en haut du pylône quand j'ai vu plusieurs types rentrer dans le bureau, avec un air franchement louche. Comme s'il faisait partie des forces spéciales. Je vous dirais, je vous dirais tout ça, je vous dirais tout ce que je sais si vous me donnez un de ses lecteurs cassette portable. Je m'ennuie comme un ramor, là-haut. J'en ai marre de m'entendre chanter. Allez, on échange le lecteur, entre des informations. Ils étaient six. Et un des types est resté à l'extérieur pour surveiller. Au début, j'ai cru qu'il était juste resté dehors pour fumer une cigarette, mais après, j'ai vu qu'il avait un flingue. Et là, j'ai compris. Donc, il y a un mec ici, là. Il surveille. Et nous, on doit passer par là. Donc, peut-être qu'on peut lui... Ça lui, peut-être qu'il faut tenir une embuscade. Ça, c'est la poubelle du mec. J'ai irrité cette maison de Dorothy, la mère de ma cousine Arlène. Elle aussi est décédée. Dorothy est morte d'une pneumonie il y a six ans. Et il s'est avéré que j'étais sa seule descendante. La fenêtre est équipée d'une grande fenêtre. Ok. Qui donne directement sur le bureau de poste. Je n'aime pas la télé, donc je regarde à travers cette fenêtre quand je cuisine. Il se passe toujours des choses intéressantes. L'autre jour, par exemple. Un chien errant a attaqué un postier. Il a déchiré le sac, puis est parti avec un paquet d'enveloppes dans sa gueule. Un chien qui est porté le courrier. Qu'est-ce que ça m'a fait rire ? Et aujourd'hui, je voulais vraiment faire ma tarte fétiche. Mais je n'ai plus de pêche au sirop. Apportez-moi quelques boîtes et je vous dirai tout. On pourra parler toute la nuit. On va lui donner des pêches. La chose la plus importante que je puisse vous dire, c'est de ne pas faire confiance au postier. Il dit toujours que les colis sont perdus ou retardés, mais je vois le camion du courrier passer tous les lundis, qu'il vente ou qu'il neige. Je pense qu'il ment pour avoir le temps d'inspecter les colis et refourguer les objets de valeur qu'il découvre. Cela fait longtemps que je n'ai pas reçu de courrier. Mais Mme Huberts, dans la rue d'à côté, m'a dit que le postier lui avait volé des boucles d'oreilles en or et que sa fille lui avait envoyé pour son anniversaire. Vous savez quoi ? Je suis tellement contente que vous m'avez apporté ces pêches que je vais vous confier la recette de famille de cette tarte. Donnez-la à votre femme, elle saura quoi en faire. Ok, information complètement inutile. Juste, voilà, que le camion de... Ah non, il y a une trappe d'égout ici. Peut-être qu'on peut passer par là. Qui sait ? Du coup, eux, ils sont au milieu. Il y a un mec qui monte la garde. Il nous conseille de passer par derrière. Ok. Oh, regardez. On va devoir affecter les talents à chaque personnage. Camille ont un agent se cache mais derrière. Les petits abris, ça peut être intéressant. L'agent obtient un petit bonus de précision. Il n'a pas de pénalité quand il tire sur un adversaire à couvert. Ça, ça peut être pas mal. Son premier tir est silencieux, ça, ça peut être pas mal aussi. Il va voir plus loin. Un agent voit plus loin, voilà. Et on va faire en sorte... On va faire en sorte... Ça, c'est quoi déjà ? L'agent a plus de chances d'esquiver les tirs ennemis. Ça peut être intéressant ou discret. C'est quoi ça ? L'agent, avant que l'alarme ne soit déclenchée, l'agent obtient une action supplémentaire. Jusqu'à trois actions maximum. OK. Un agent peut dépenser des points d'action et se déplacer en fin d'un ennemi sans être repéré. Ça peut être intéressant, ça aussi. Avant que l'alarme ne soit déclenchée, l'agent peut intercepter un suspect et l'immobiliser pour un tour. On va prendre ça pour indiquer la position des suspects. Mon cher Rosengrant, on va te mettre. Lui, tes rapidités, l'intelligence... On va faire en sorte qu'il voit le moins, lui aussi. L'agent dépense des actions restantes et termine son mouvement pendant le mouvement de l'adversaire. L'agent peut tirer sur le premier suspect qu'il voit. Ça peut être intéressant, ça. Ça aussi, surtout... Non, il n'a pas le taser, lui. Mais l'agent, on se cache derrière un petit abri. Ça, on va l'utiliser. Il a la matraque, du coup, je vais utiliser ça. Je vais dépenser un point d'action qui se déplace en face des ennemis sans être repéré. On va utiliser ça pour matraquer un bandit, son 6. Quant à lui, Rockman, premier tir silencieux. L'agent a plus de chance d'esquiver les tirs ennemis, c'est très bien. On va le préserver, quand même. Et un agent tira trois fois dessus avec son revolver. Cependant, sa précision peut en pas tirer un peu. Non, un agent peut se déplacer. Il a la matraque. On va faire ça. Tireur. Alors, notre ami Climsy. Notre ami Climsy, c'est quoi ça ? L'agence peut porter sans difficulté un allié blessé ou un objet de valeur. Ah ! J'avais oublié qu'on pouvait porter des objets de valeur. Et la sautrale, c'est quoi déjà ? Un franchisseur. L'agent peut grimper par-dessus un mur ou une clôture. Ça peut être pas mal aussi. Alors, on va faire en sorte qu'il voit plus loin. On va faire KO. KO, c'est pas mal, ça, pour aller intercepter les gars. On va le prendre. Ça. Parce que si on a un gars blessé, ça serait bien que Climsy aille l'aider. Ok. Et le dernier. Il a des trucs à couvert, non ? Il faut tirer, il est pas terrible. Du coup, on va éviter de tirer. Il peut détruire violemment les portes. Clôture. Un petit bonus de précision. Allez, tiens. Caméléon, pour notre ami Aranovic. Ouais, parce qu'il est quand même, on va quand même garder son intelligence. Le furet. Plus de chance d'esquiver les ennemis, oui. Il va voir plus loin. Il peut dépenser un point d'action et se déplacer en face d'un ennemi sans être repéré. Ça aussi, c'est bien parce qu'il a de la matraque. On va essayer de la faire vraiment sans tuer personne. Et lui, on va lui mettre tous ses trucs. Euh, ok. C'est notre voleur, le cambrioleur. Ok. On arrive ici. Il nous préconise donc de partir de l'autre côté. Ça voudrait dire qu'il y a un mec ici qui fait le guet. L'objectif, c'est de neutraliser tous les suspects. Du coup, Murisaka. Est-ce que je peux voir les... Murisaka, ok. Je vois, c'est... Ok. Je vais prendre Aranovic. Comme ça, tu vas te planquer ici. Tu vas voir... On va te mettre quelqu'un avec toi. Voilà. Il est là. Et on va essayer d'aller le neutraliser en silence. Rockman. Rockman tire silencieux. Tu vas partir avec Aranovic. Quant aux autres, du coup, on va faire le tour. Il doit y avoir un gars par là, en principe. Non, c'est pas ça. Non, ils sont tous à l'intérieur. Donc, on va faire le tour par ici. Euh... Ok. On va mettre... Lui. Toi, tu vas observer. Ok. Il n'y a rien. On va aller... On va aller jusqu'au banc. Si, je crois qu'il y avait un mec ici. Ouais, ça, ça va. Il y a un mec ici, parce qu'il y avait la tête sur le dessin du petit bonhomme pas content. C'est peut-être lui qui a cassé le nez du... Du mec. Tu vas te planquer là, toi. Quant à toi, quant à toi, quant à toi, pour te cacher, ça va être compliqué. Je vais te mettre là, tiens. Est-ce que tu peux aller là ? Non, tu peux pas aller là. Tu vas rester là, on va faire la fin de tour. Il avance tranquillement. On va peut-être pouvoir... Ah, c'est bien qu'il avance. Il y a aussi... Ok. On va s'occuper de nos deux... Deux personnes ici. Alors, toi, tu vas aller... Pardon. Je vais te planquer là. Là. Toi, tu vas te planquer derrière. Ou ici. Comme ça, vous allez pouvoir le prendre par surprise. Ah, lui. Est-ce qu'on peut s'avancer une première fois ? Et essayer de déclencher... Qu'est-ce qu'il a comme arme, lui ? Il a une grenade. On va pas lui faire utiliser sa grenade. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne. La position des suspects est l'indiqué pendant un tour. On va pas utiliser ça. Au niveau des armes, il a quoi déjà ? Ça, c'est... C'est Mike Boyer. Mike Boyer, il a un taser. On va peut-être pouvoir utiliser le taser sur lui. Et pouvoir l'arrêter. Ah, là, j'ai 100% de touche. Il est sonné. Parfait. Pendant 4 tours. On va aller là. On ne peut pas l'arrêter. On va faire en sorte que... Non, on va pas lui tirer dessus. Moi, je veux le menotter. On va se mettre... On va se mettre... On va se mettre... Ça, on aura juste une action à faire après pour le... Quant à lui, il va venir se caler là. On va voir si... Ah non, on n'a pas de fenêtre. Ah si, on a une fenêtre là, non ? Quant à toi, tu vas venir derrière cette statue. On va pas aller là. On va te mettre là. Aller, Roger. Ok. Oh, j'espère qu'il va falloir. Je peux l'arrêter. Comment on fait déjà ? Ah oui, mais les menottes. On va pas le tuer, on va le menotter. On va le grand aller, hop. Merci, au revoir. Maintenant. Une action faite. Est-ce que je peux me cacher quelque part par ici ? Non. On va pas prendre de risque. On va le remettre ici en sécurité. J'ai envie de quand même de... J'allais le matraquer, lui. Qu'est-ce que c'est ce pouvoir déjà lui ? C'est Rockman. Ouais. Peut-être utilisé. Sans faire opérer. On va utiliser ça. Pour le matraquer. Comme ça, on va le mettre là. Il nous fait un point d'action. Non, mais j'ai pas terminé. Il a terminé là ? Non. Non, mais ça fait deux. Ah non, mais du coup, j'ai utilisé un point d'action. Pour ça. Ah ok, j'ai mal joué. J'étais dans le... J'ai mal joué sur ce coup. En espérant qu'il fasse le tour de la voiture, sinon on est mal pour le prochain tour. Très bien, mais il faut que j'essaie quand même de le neutraliser avec notre amie. Qu'est-ce que c'est le pouvoir à lui ? Ah, je peux peut-être utiliser ma crémo. Oh merde, j'ai utilisé... Oh ! Je voulais l'annuler. Je voulais l'annuler. Du coup, ça ne l'a pas annulé. Ça l'a validé deux fois. Ok. Bon voilà, c'était misclic. Quant à vous, mes chers amis. On n'a pas de fenêtre. Toi, tu vas aller observer. On passe derrière. On a une porte ici, on a des fenêtres. On va aller voir. Ah, on a une fenêtre ici là. Tu sais peut-être qu'on peut l'interroger. Je n'ai pas pris interrogation de suspect. Du coup, non, ce n'est pas grave. Notre ami... Tu vas aller là, comme ça, on va pouvoir observer. Voilà. Ok, il y en a trois à l'intérieur ici. Et on va te cacher en dessous de la fenêtre. On continue à aller. Ok, comme ça, on va... Ah ouais, ça, je sais qu'on a un visuel. Ils sont trois. Et... Il ne partit pas là, donc il marche par là. Ok, je vais commencer tout de suite par... Par lui. On va lui mettre un bon coup de matraque dans sa tronche. Voilà. Deuxième action. On va le menotter. Voilà. On va aller... Euh... Faire jouer notre petit pote. Ici. On n'a pas de place à jouer. Je voulais voir si je pouvais accéder à une fenêtre là, mais non. Euh... Ouais, elle est là. Très bien. Notre ami, euh... Lui. Tu veux avancer. Euh... Tu veux avancer là. Euh... Euh... Toi. Tu veux venir à la porte. Ok. Crack. Crack. Je veux garder un visuel ici, quand même. Et on va le laisser là. T'es un pouvoir. Tu peux balancer l'acrymo. Ouais, mais non. Ça sert à rien. Euh... Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ok. Pas le tour. Lui revient. C'est très bien. Il va loin. Comme ça, ça va nous permettre de... De l'immobiliser. Bon. On va aller l'immobiliser tout de suite. Euh... Du coup... On fait ça. Je peux lui mettre de l'acrymo dans la tête. Il n'a pas de matraque, euh... Bobby, là. Un peu. Il n'a pas la matraque. Et je peux lui mettre l'acrymo. Euh... Sinon, lui, là... Il peut le taser. Il peut le taser, comme ça, lui, il menotte. On va faire ça. Ok. Ça, toi. Tu vas pouvoir, euh... Ah, c'est sûr que je suis obligé de venir en face de lui. Ce qu'on va faire, du coup, tu vas venir là. Et tu vas le menotter. Parfait. Euh... On va garder un visuel sur cela. Quant à toi, tu vas venir te cacher derrière. Ouais, tu vas venir te cacher là. On va faire le visuel. Et on le regagne ici. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ouais, on va pouvoir passer par là. Et toi, tu vas passer par ici. Les autres, ils vont faire le tour... Après, ils vont faire le tour... Par devant. Enfin, j'espère. Toi, tu vas rester là. On ne va pas bouger pour l'instant. On ne sert à rien. Eux, ils ont bougé. Parfait. On a neutralisé 3 sur 6. Donc, il y en a 2 qui sont là, qu'on a en visuel. Et un... Euh... Qui est... Dans... Euh... Ah, mais ça, c'est une fenêtre cassée, on dirait. Qui est là, là. Il y a que les fenêtres sont cassées. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah, du coup. Ok. Un visuel, mais je crois que la fenêtre est cassée. Ok. Rien faire avec lui. On ne peut pas le tuer non plus. On a toujours le truc d'activer. Donc, on va aller derrière lui. Pour le neutraliser. Ah, bah, pourtant, j'ai le... On va voir ce qu'il fait au prochain tour. En tout cas, là, on le coince. Quant à toi. Quant à toi, tu vas venir. On ne va pas venir là. On va te faire jouer toi. Ah, mince. Bon. Bon, alors, on va la faire à la splinter cell. Ça commençait bien. Et du coup, bah, on... On va... On va peut-être pouvoir... Non. On ne va pas balancer de grenade. On va peut-être se mettre... Pour laisser la place aux copains. Quand à toi... On va peut-être... On va te mettre là. Quand à toi. On va avancer ici. Ah, mais il y a lui qui va venir. Qui va nous voir. parce que là si je balance ça il y a mes deux collègues qui s'en prennent une je peux tirer sur lui en premier pour le tuer mais on va voir ce qu'ils font toute façon là je suis en supériorité numérique donc du coup il ne doit rien se passer ils ont peut-être déclenché l'alarme mais je ne suis pas sûr qu'ils tirent en premier oh putain ok oh non oh le retournement de situation la vache oh le bordel oh mon dieu oh la la je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas ok bah écoutez les gars voilà mon dieu je pensais qu'avec le pouvoir de l'autre là oh non quand même allez vas-y tu peux le faire mais non oh ce misclic de merde putain j'ai perdu 3 hommes ah là je suis pas bien ah bah alors là alors là j'ai joué mais sur la fin j'ai une victoire mais c'est pas une belle victoire ah là c'est n'importe quoi ce que j'ai fait 4 agents qui sont morts la vache j'ai fait mais n'importe quoi sur cette fin je pensais j'aurais dû être plus précautionneux et j'ai vraiment pensé que ça allait le faire et je pensais pas qu'il allait tirer tout de suite je pensais que son action sa première action au mec elle est de donner l'alarme et sa deuxième action quelque chose mais il a tiré bon les risques du métier j'ai vraiment été bête sur ce coup là mais bon je pense que c'est comme ça le mystère de la boîte noire a trouvé ah il a trouvé de nouveaux indices ouvrir l'enquête la porte est fermée mais ça on l'avait déjà lu sans faire appel à la violence quelques éclats de bois ont trouvé dans la serrure ont été trouvés dans la serrure à l'intérieur de le bazar une boîte remplie de vieux dossiers étaient renversés par terre et à côté se trouve une douzaine de dossiers et condamnés récemment à libérer tous les hommes le couvercle de la boîte noire volée se trouve un peu plus loin ok scénographe nous sommes très strictes sur les horaires d'accueil ok je suis toujours prêt à aider les gens mais ça on l'avait lu je expirte le gardien ah oui les gens cherchent toujours quelque chose souvent ils ont juste besoin de se battre pour un truc on en voit défiler de tous les styles ici hier un type s'est pointé vêtu d'une rome ridicule brandissant un peu de bois dans une main j'ai verrouillé la porte des archives aussitôt je lui ai demandé ce qu'il voulait il m'a juste répondu qu'il cherchait les toilettes du coup j'ai accompagné Ben oui je l'ai accompagné bah oui en hiver la porte de derrière se met à gonfler et elle ne ferme plus complètement n'importe qui pourrait rentrer ah la porte de derrière ne ferme pas complètement d'accord alors heureusement toutes les pièces à l'intérieur sont verrouillées l'archiviste qui a-t-il d'étonnant le bureau a été nettoyé par nul autre que ce gros lard de Clyde Billup il passe son temps à nous emmerder pour réclamer les documents sur l'affaire concernant sa sœur flora qui a été accusé d'avoir assassiné sa belle-mère Clyde n'arrête pas de raconter qu'au moment du crime sa sœur était possédée par un peu par un esprit de la forêt et que de ce fait elle devait être innocentée il prétend s'être trouvé avec elle ce jour-là et qu'il aurait vu deux glaçons dans ses yeux à la place de ses pupilles ce qui serait apparemment un signe de possession par une créature innommable il crie et vocifère qu'il pourrait prouver son innocence en moins d'une minute si on le laissait consulter les documents ai-je vraiment besoin d'en rajouter ? en plus sa sœur a bénéficié d'une robin de peine et a été libéré il y a deux semaines mais Clyde continue de venir tous les jours pour exiger qu'on le laisse consulter les archives afin de laver le déshonneur qui entache le nom de sa famille et après cela voilà que tous les documents concernant les condamnés récemment sortis de prison disparaissent soudain il était conservé dans une boîte noire spéciale et pas dans les jaunes comme tout le reste Clyde n'a fait qu'emporter le dossier de l'affaire de sa sœur il a également emporté tous les autres dossiers comme s'il avait volé ça à toute vitesse ou peut-être pour essayer de brouiller les pistes cet abruti est tellement gros qu'il a même pas été fichu de passer entre les étagères il a renversé un carton rempli de documents ils se sont retrouvés éparpillés par terre et au passage nous avons pas vu Clyde ces derniers jours il a apparemment dû trouver ce qu'il voulait il doit être en train de préparer son recours ok donc du coup le gars le frère de Flora Bilop du coup c'est Clyde c'est Clyde parce que du coup bah si en gros il a fait tomber des trucs avec son ventre ça peut arriver l'enterrement bon écoutez c'est au décès de Pierre Rosencrant il a réunis une cérémonie funéraire on a perdu 4 hommes quand même oh la 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 vache messieurs souffrant d'insomnie l'homme a pris le vent soufflant dans la rue faisant claquer les volets pour des esprits de la forêt courroussé un médecin a déjà été prévenu il y aura problème avec leurs esprits de la forêt ici 4 personnes je suis dégoûté mes chers amis je suis complètement dégoûté ah la la mais bon c'est comme ça quand on est trop confiant dans ce genre de jeu on pense qu'on va y arriver et au final et ben ça nous joue des tours fin de journée merci beaucoup moins 3 parce qu'on a un suspect en film d'accord on a 43 43 jetons ou chapman il a 23 mais il est porté sur l'alcool alors bah écoutez on va le prendre parce que il a quand même 400 en professionnalisme et il est bon en tout donc dans ses bons jours ça peut être un bon élément on va s'en servir on va le prendre gaz gaz le choqueur on va en acheter un parce que ça peut être pratique en mission ok bon bah l'équipe de demain on va prendre tous ceux qui se sont reposés hein on va prendre chapman bustard chili où vous allez vous reposer toi non tu vas pas venir tu m'énerve spurlock yann et de l'insterne qui en a 7 tout le reste ils ont pas d'énergie ils ont plus d'énergie bah aller reposer vous ah bah surtout qu'il y en a qui sont morts donc du coup ça va être difficile hein il va falloir gagner énormément de missions pour pouvoir le 26 novembre ok on va arrêter là hein 26 novembre on aura la suite de l'épisode sur un prochain let's play j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des let's play n'hésitez pas à activer la petite cloche comme ça vous saurez quand il y a un nouveau let's play et un petit like ça fera plaisir merci beaucoup très bonne journée bonne soirée bon après midi à vous on se retrouve très vite pour de nouveau let's play ciao ciao Générique 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 Générique